Est-ce qu'il faut quitter la France aujourd'hui en 2024 ? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée à la croissance personnelle et professionnelle. Je suis Détaline Eliobenova, je suis investisseur immobilier et coach et je voulais vous partager mes réflexions sur un sujet qui en ce moment circule pas mal dans le milieu des entrepreneurs. On est en France, ce n'est pas une surprise pour personne que la fiscalité, la bureaucratie et la lourdeur des charges sociales sont très importantes et pénalisantes, surtout pour tous ceux qui entreprennent et qui veulent créer leur propre business. Mais laissons ceci de côté, on va dire qu'on est patriote, qu'on veut contribuer au développement du pays. De nous avons une dette publique explosif et nous avons également une crise politique qui ne fait que empirer la situation. Même si vous êtes le plus grand des patriotes, aujourd'hui vous ne pouvez pas dormir tranquillement et vous dire oui je vais cotiser, oui je vais payer mes impôts mais je n'aurai aucun retour sur comment utiliser cet argent public parce que oui il n'y a eu aucun audit qui a été fait vraiment pour nous dire, pour éclairer la population, quel a été le levier de cette dette, quelles ont été les victoires et les échecs. Nous avons juste une facture à payer nous et surtout les générations à venir et on va déjà circuler des idées brillantes comme on va mettre en contribution l'épargne des Français. Bien sûr. Donc quand je vois que ce sont à peu près les seules propositions avec bien sûr une grande réforme de la fiscalité à la hausse, je me dis oui il y a une panne énorme dans ce pays, une panne de propositions, une panne de croissance et surtout de vision de long terme d'hommes et de femmes d'État qui ne voudront pas simplement prendre le pouvoir pour les s'inconvenir mais voudront véritablement aider ce pays à sortir du marasme et surtout garder ses talents à l'intérieur et pas les voir partir à l'extérieur du pays. Moi qui adore la France et qui suis venue dans ce pays il y a 27 ans, j'aurais jamais imaginé faire cette vidéo un jour et pourtant je suis bien obligée de dire ce qui me chagrine et de partager avec vous mon sentiment sincère comme je l'ai toujours fait lors de mes vidéos. Je pense sincèrement que si aujourd'hui vous êtes jeune c'est à dire moins de 30 ans moins de 35 ans bien sûr les personnes qui sont plus de 40 ans plus de 50 ans sont toujours jeunes simplement ils ont un petit peu plus de responsabilité ils ont certainement une famille ils ont des enfants et se couper de son cercle familial et amical est beaucoup plus compliqué à mettre en place simplement. Si vous avez votre diplôme en poche ou si vous avez tout juste terminé le lycée je pense que c'est extrêmement enrichissant de tenter l'expérience de faire vos études ou de faire vos premières expériences professionnelles à l'étranger notamment dans les pays anglo-saxons mais pourquoi pas aussi en Europe il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne, il y a le Portugal qui sont actuellement dans une autre dynamique on va dire. Bien sûr je pense également au Canada aux Etats-Unis il y a aussi les paradis fiscaux comme Dubaï, l'île Maurice où il y a des communautés françaises très importantes déjà installées mais pour ça je pense qu'il va falloir d'abord faire ses preuves et ses classes plutôt proche de l'Europe et proche de votre socle initial. On va dire et je le pense aussi la France est un paradis. Oui et non la France est un paradis pour des personnes qui ont déjà des business ou une entreprise familiale ou ils travaillent dans une institution depuis de nombreuses années ou bien ils sont dans un métier très très rare, très très recherché ou ce sont des experts qui adorent travailler dans l'équipe qu'ils ont créé ou dans l'entreprise qu'ils ont créé. Aujourd'hui je pense qu'il est très difficile de s'enrichir et de vivre dans ce pays avec une bonne qualité de vie. Qu'est ce que j'entends par là ? Il y a une pression fiscale très importante. Vous ne pouvez pas créer un business sans avoir le stress permanent de est-ce que je vais pouvoir payer mes salariés ? Est-ce que je vais être capable de payer toutes les charges sociales ? Je pense que la France a tout fait quand même pour tuer chaque idée novatrice et chaque idée audacieuse dans l'œuf et pousser ses talents à l'expatriation parce que les réformes se succèdent et ne se renouvellent pas au final. Tout ce que les pouvoirs publics et je regrette de parler de politique, ce n'était pas mon intention initiale, mais tout ce qu'ils ont comme idée fixe, c'est comment rembourser des dettes précédentes qui ont servi à on ne sait pas exactement quoi, qui elles-mêmes ont servi probablement à rembourser d'autres dettes encore souscrites dans un passé pas si longtemps que ça. Donc je pense que si vous êtes mobile, si vous n'avez pas une grande famille qui doit vous suivre et qui doit s'adapter avec vous, tentez l'expérience sincèrement. Tout d'abord vous allez vous adapter une autre culture, vous allez vous adapter une autre langue, vous allez vous faire d'autres connexions professionnelles, d'autres amitiés et vous allez apprendre énormément. Surtout que si un pays veut se développer et il veut compter sur la scène internationale, il doit d'abord prendre soin de ses talons, de ses jeunes et de ses seigneurs. Et là je ne vois pas actuellement un climat propice à ceci. Par contre, si vous êtes amoureux effectivement de la bonne cuisine, de la culture, de l'histoire, si vous aimez lire, si vous aimez aller à des réunions improvisées d'intellectuels, oui je pense que la France est faite pour vous parce qu'il y a une concentration très importante de personnes qui sont plutôt dans des sphères culturelles, intellectuelles. Bien sûr ça dépend où en France vous vous situez, mais très vite vous pouvez vous connecter quand même avec des communautés, avec des chercheurs, des intellectuels. Il y a un plétoir d'expositions, de salons, de séminaires. Là je pense que c'est votre lieu de vie idéal. Tant pis pour la richesse, tant pis pour le développement économique. Vous pouvez toujours faire avec moins, mais peut-être vos besoins intrinsèques, vos besoins émotionnels et amicaux seront mieux satisfaits. Voilà, posez-vous les questions. Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi et pour mes proches dans les 10, 15, 20 années à venir ? Est-ce que je privilégie mon développement professionnel en tant qu'entrepreneur ? Est-ce que j'ai une chance de me développer au sein d'un écosystème, déjà bien installé dans des entreprises, dans des grands groupes, dans des institutions ou peut-être dans une PME, mais qui développe un produit rare qui est sûr d'être demandé et d'être plébiscité sur le marché ou bien je suis plutôt entrepreneur, je suis plutôt aventurier, je suis plutôt quelqu'un qui aime les risques et aller chercher les défis et les challenges ? Je pense que vous serez beaucoup plus heureux en tout cas dans un premier temps à l'étranger pour faire vos preuves, pour faire vos propres expériences, avoir une idée, la faire grandir, la voir prospérer et puis pourquoi pas créer des équipes et créer une véritable entreprise qui offre du travail, qui offre la valeur sur le marché et qui a toutes ces chances de rester dans les âges pour des années et des années à venir. Voilà, je vous remercie d'être resté avec moi jusque là. J'espère vous avoir aidé à vous poser les bonnes questions en tout cas, partez de vos besoins, de vos objectifs, de votre vie, de vous, parce que vous êtes le plus important dans cette équation. Merci encore une fois. Mettez-moi un commentaire. Quel est votre avis ? Quelle est votre opinion ? Est-ce que vous êtes déjà expatrié ou est-ce que vous avez décidé de rester ici en France ? Vous pouvez également télécharger mon ebook Créer un bien d'exception. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Bye bye ! Portez-vous bien et surtout profitez du soleil qui est revenu il y a peu. Bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !